Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. 21 juillet 1969, le premier homme, Neil Armstrong, marchait sur la Lune. 50 ans plus tard, notre invitée pourrait être la première femme à déposer son empreinte sur l'astre lunaire. Son amour pour l'astronomie a débuté au hasard d'une encyclopédie feuilletée chez ses parents. Aujourd'hui, astronome, et avant d'enfiler sa combinaison d'astronaute, elle nous livre également sa passion pour la Lune dans son premier roman. La Lune est un roman, justement, mythes et légendes. Et c'est de tout ce parcours d'où nous allons parler avec vous, Fatouma Takebé. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cet entretien de France 24. Alors, première question, le 21 juillet 1969, vous n'étiez qu'une poussière dans l'univers intersidéral parce que vous n'étiez pas encore née. Mais par contre, à quel moment, est-ce que vous vous rappelez du jour où vous avez appris qu'un homme a marché sur la Lune et qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? Alors, j'ai dû apprendre ça quand j'étais en primaire. Je devais avoir à peu près 9-10 ans. Et je me suis dit, la chance, c'est lui qui a été choisi pour être le premier. En fait, 9-10 ans, c'est quelques années après avoir feuilleté cette fameuse encyclopédie où est née votre passion pour l'astronomie, les étoiles et la Lune. Exactement. C'était pour savoir si des gens avaient réussi à aller au-delà de la Terre. C'est ça que j'avais vu, la mission Apollo. Alors, vous avez eu cette passion d'abord en regardant les étoiles et vous dites cette passion pour la Lune parce que finalement, vous l'avez toujours vue et elle vous a toujours intriguée. Qu'est-ce que vous vous êtes dit, à part la chance, en ayant un peu plus de notions scientifiques par rapport à ce premier pas sur la Lune ? Qu'est-ce que ça rappelle chez vous ? Alors, en fait, c'est surtout des images qui m'ont donné envie de devenir astronome, en tout cas de travailler dans l'astronomie. Donc, c'était quelque chose d'assez fictif. Parce que même voir un ciel étoilé, pour moi, c'est quelque chose qui est arrivé vers la vingtaine. Et quand j'ai appris, par rapport aux missions Apollo, vers la Lune, et avec les connaissances scientifiques qui ont augmenté avec le temps, je me suis juste dit, mais comment... Enfin, les prouesses scientifiques de l'époque, c'est incroyable tout ce qu'ils ont pu accomplir en moins de dix ans pour aller sur la Lune. C'est ça qui m'a le plus interpellée, en fait. Entre 1969, il y a eu une autre mission en 1972. Depuis, l'homme n'a pas marché sur la Lune. Vous dites aussi qu'à l'époque, on n'y a pas été forcément pour les bonnes raisons. C'était un peu en période de guerre froide, une mission aussi politique ? C'était la guerre froide et c'était clairement, le premier but, c'était politique. Puisqu'il y avait une bataille au niveau culturel, au niveau scientifique, technologique. Et effectivement, l'espace, qui était encore un endroit inexploré, était un des meilleurs endroits pour montrer sa puissance sur l'autre. Les Russes avaient remporté quelques batailles, dont celui d'envoyer le premier satellite artificiel autour de la Terre. Et là, l'objectif Lune, c'était un des meilleurs endroits pour gagner le point final. Alors, pour vous qui rêvez d'aller sur cette Lune, on va en parler, et notamment à travers votre roman déjà. Avec l'évolution de la science, vous pensez que ce serait plus rapide d'y aller maintenant ? Alors, c'est toujours aussi complexe d'aller dans l'espace. Mais c'est vrai que le fait qu'il y ait beaucoup plus d'acteurs qu'à l'époque pourrait faciliter l'envoi de la prochaine mission habitée vers la Lune. Vous terminez votre roman en disant, un jour, j'irai sur la Lune, je me prépare. Je suis même un régime alimentaire. C'est quoi le secret ? Quel régime vous suivez, Fatoumata Kebe ? Ça nous intéresse si on veut y aller. Alors, ce n'est pas vraiment un régime alimentaire. C'est plutôt, en fait, de manger sainement, d'éviter, par exemple, le sucre blanc, entre autres. Je fais de mon mieux à mon niveau, mais c'est juste que je me dis, on connaît les critères de sélection d'astronautes par les agences spatiales. Et donc, j'essaie de m'inspirer de ce qui est demandé pour mettre en place des choses dans ma vie de tous les jours. Donc, le régime alimentaire, c'est pour être en bonne santé et justement ne pas avoir des ordres, entre guillemets, dans le corps. C'est pour ça que vous vous astreignez à ce régime-là ? Voilà, bonne santé, éviter les boissons, les sodas, par exemple, parce que je sais que ce n'est pas forcément utile pour mon corps. Voilà, essayer d'avoir une bonne condition physique également. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose qui m'a interpellée. Le premier ciel étoilé, je l'ai vu à 20 ans, pour une petite fille qui était passionnée par les étoiles depuis l'âge de 8 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ? On rappelle que vous avez grandi en région parisienne. La pollution lumineuse empêche de voir les étoiles dans le ciel parisien, même si c'est une des plus belles villes du monde. Ce ciel étoilé, vous l'avez vu où ? Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Alors, en fait, j'étais vraiment vue à 24 ans. Donc, c'était aux États-Unis, quand j'étais en formation dans un centre de la Nazan-Californie. Et on avait un week-end de disponible. Et avec des collègues, on est parti faire un week-end au parc naturel Yosemite. Et c'est là-bas que j'ai vu mon premier vrai ciel étoilé. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? J'ai été choquée. Même, c'est comme si j'étais perturbée, parce que mes yeux, mon corps n'était pas habitué à voir un ciel pareil. Je l'avais vu à la télé, dans des documentaires, des images. Mais de me dire que je le voyais de mes propres yeux, ça m'a vraiment ébranlée, en fait. Au moins, ça m'a confirmé que c'était vers cet espace-là que je voulais me tourner. Mais après, j'ai eu une petite pointe de mélancolie de me dire que j'attends tout ce temps pour voir ce ciel étoilé. Et ça doit être particulier aussi, une scientifique comme vous qui regarde ce ciel étoilé. Parce que dans un des chapitres de votre ouvrage, vous parlez du cœur des étoiles qui se contracte. Un chapitre très intéressant. J'avais moi-même le cœur contracté en le lisant. Vous parlez de tous ces métaux en fusion au cœur des étoiles. Donc, quand on regarde une étoile, quand on s'appelle Fatou Batakebé, ce n'est pas comme le commun des mortels. Je me dis surtout qu'on vient de poussières d'étoiles. Enfin, je me dis qu'on a quand même une origine cosmique. Et je me dis, je travaille dans un domaine où je serai amenée à travailler avec ces étoiles, en fait. En fait, je me dis, oui, c'est quand même une chance que j'ai eue de pouvoir faire ce type d'études et de pouvoir travailler dans ce domaine-là. C'est assez touchant, en fait, dans votre ouvrage. Parce que comme là, vous parlez des étoiles, vous parlez aussi de la Lune comme un personnage. C'est presque une amie. Vous en faites l'avocate parce que justement, vous essayez de détruire les mythes et légendes. Vous reparlez des mythes mayas, de la Grèce antique, de la Rome antique. On va même jusqu'au Moyen Âge dans la chanson de Roland. Vous avez fait à la fois un travail de scientifique, mais aussi d'historienne. Oui, parce que c'est intéressant de voir comment la Lune était le réceptacle, en fait, de l'imaginaire des êtres humains de par le monde. C'est de montrer, en fait, aux gens, regarder comment la Lune a inspiré tel peuple ou tel peuple de par le monde. C'est incroyable. Et de se dire que oui, ça datait d'il y a très longtemps, mais encore aujourd'hui, la Lune est encore le réceptacle de pas mal de croyances. Vous avez mis combien de temps pour justement faire le parallèle entre l'histoire et la science et pour écrire votre roman ? Ça a été facile de lire les deux, histoire et science, justement ? Alors, en fait, j'ai une thèse, j'ai rédigé un manuscrit de thèse. Et on va dire qu'au départ, quand j'ai commencé à rédiger le livre, j'ai fait ça un peu comme un manuscrit de thèse. J'avais le plan, etc. et des mots-clés que je voulais traiter. Et une fois que j'avais plus ou moins la partie historique, enfin mythologique qui avait été écrite et la partie scientifique, j'ai essayé de voir comment Lune et l'autre pouvaient, entre guillemets, s'accrocher pour essayer de faire un texte of trade facile et agréable à lire pour les gens. C'est très réussi parce que, sans vouloir dévaloriser votre titre, c'est aussi un peu la Lune pour les nuls, en fait, parce qu'on comprend beaucoup de choses sur l'astre lunaire. Est-ce que vous avez déjà rêvé le moment où vous irez sur la Lune ? Qu'est-ce que vous avez envie d'y faire ? En fait, avant ça, j'aimerais juste dire que, pour moi, c'est pas la Lune pour les nuls. En fait, pour moi, les gens peuvent comprendre. C'est juste qu'il faut que moi, en tant que scientifique, j'apprenne à communiquer les choses et à rendre accessible, parce que c'est accessible. Enfin, je pense que si vous avez compris, c'est que c'est accessible. C'est juste une question de langage qui est utilisé. Après, le jour où je serai sur la Lune, franchement, je ne sais pas. Parce que, pour vous dire, même le jour où j'ai eu ma thèse, c'était, mine de rien, c'était comme si je clôturais un chapitre de ma vie. Et quand je regarde d'où je suis partie, c'était quelque chose d'incroyable pour moi. C'était vraiment quelque chose de grand. Donc, si j'arrivais à devenir astronaute et aller dans l'espace, bon, alors là, ce sera encore... Vous n'avez pas encore imaginé ce moment ? Vous avez peur de le faire ? Alors, si je le fais maintenant, je pense que je m'évanouis. Donc, je ne vais pas l'imaginer pour l'instant. Mais je ferai de mon mieux, en tout cas, pour devenir astronaute un jour. Quel est le chemin qui vous reste à parcourir, alors, Fatoumata, Kébé, vous qui êtes aujourd'hui, voilà, une astronome confirmée, vous sortez votre premier ouvrage. Qu'est-ce qui vous manque pour poser ce premier pas, mis à part la préparation dont on a parlé au tout début ? C'est de ne jamais m'arrêter dans ce que je fais. Parce que, dans tous les cas, si l'Agence Espacial européenne rouvre ses candidatures pour devenir astronaute, il y a énormément de concurrents. Et c'est faire en sorte d'avoir le meilleur dossier prêt, le jour où on pourra postuler. Voilà, donc c'est à tous les niveaux, scientifiques, psychologiques, tout. Fatoumata Kébé, vous êtes astronome française d'origine malienne, une femme noire, issue des quartiers populaires ici en France. Est-ce que vous vous rendez compte de tous les symboles que vous portez ? Est-ce que vous avez envie, peut-être pas d'être un symbole, mais en tout cas un exemple pour toute nouvelle génération ? Alors moi, je ne me suis jamais vue comme ça, en fait, quand j'ai avancé dans mes études. Pour moi, j'étais une personne qui était pas skinnée par l'espace, l'astronomie, et qui voulait travailler dans ce domaine-là. Après, par rapport aux exemples, je ne dirais pas forcément, parce que le message, quand on veut, on peut, je trouve qu'il est très dangereux. Parce qu'il faut le reconnaître, on n'a pas tous les mêmes chances, on n'a pas le même accès à l'éducation, et aussi aux opportunités de carrière. Je ne dirais pas un exemple, mais je dirais juste que... Mais vous avez quand même fait vos études dans le 93, dans un quartier populaire, et aujourd'hui, vous êtes astronome, vous avez fait des stages à la NASA, vous savez que marcher sur la Lune, pour vous, c'est possible. Donc, on peut dire quand même que tout est possible quand on est issu d'un quartier, non ? Que tout est possible... Vous n'êtes pas aussi optimiste que moi. En fait, non, je suis optimiste par rapport à moi, parce que je connais plus mon caractère. Je sais que j'ai ce côté où je suis une personne persévérante, mais ce n'est pas pour autant, en fait, que je vais dire aux gens, si tu veux, il faut le faire. Moi, je dis plutôt, il faut essayer de le faire, parce que vivre des discriminations, être rejeté, avoir des difficultés que d'autres n'auront pas, ce n'est pas facile à gérer, et on gère chacun de notre manière, en fait. Donc, même ceux qui échouent, pour moi, je pense qu'on ne peut pas leur en vouloir, parce que ce n'est pas facile. Merci, en tout cas, Fatou Matakebe, d'avoir partagé votre parcours avec nous, et d'avoir été avec nous pour l'entretien de France 24. Merci à vous de nous avoir suivis. Et dossier complet sur la Lune, sur France 24, avec également le billet retour, à voir sur notre site internet, france24.com. Restez sur France 24, l'info continue. Il y a 50 ans, l'Amérique réussissait le pari fou de faire marcher pour la première fois un homme sur la Lune. À l'occasion de cet anniversaire, Cap Amérique a eu accès aux coulisses de cette entreprise. Retrouvez-nous cette semaine dans une émission très spéciale, dans les coulisses de la NASA. Cap Amérique, présenté par Elisabeth Allain. À regarder sur France 24 et france24.com.